D'abord, je crois que l'heure est grave. Elle est grave parce que nous avons un président de la République qui se met à côté du peuple. Nous entrons ce 22 mars 2023 dans une nouvelle période qui est un président de la République qui devient le président en cohabitation avec le peuple. Et vous savez, un président de la République, il est là avant tout et surtout pour mener à bien des politiques au service de l'intérêt général. Ce midi, à 13h plus particulièrement, il a fait le choix de se mettre à côté du peuple, d'être en cohabitation avec le peuple. Et donc oui, je suis inquiète. Je suis inquiète. Je suis inquiète parce que nous avons plus que besoin aujourd'hui de rassembler. Nous avons besoin de sécuriser chacune, chacun. Ce pays est en fracture sociale. Nous le vivons là et alors encore plus depuis jeudi dernier. Ce pays est en fracture territoriale et nous l'avons suffisamment dit ici au Sénat. Donc nous avons, à l'inverse de quelqu'un qui assume, nous avons besoin d'un président de la République qui fasse preuve d'une humilité, d'une humilité qui n'est pas une faiblesse, d'une humilité qui consiste à dire nous nous sommes trompés et nous reprenons une feuille de route pour satisfaire aux besoins de notre pays, aux besoins de nos concitoyens et de nos concitoyens. Il n'en a rien été dans cette interview à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501